Charlotte Offred Ouvrons toutes les portes La vie nous exhorte À faire tout ce dont nous avons rêvé Moi je crois en toi Toi tu crois en moi Comme une famille rien ne peut nous séparer Mais tôt ou tard nous aurons la victoire Faut continuer Car une équipe est toujours fantastique Invincible et forte Pas de défaite, non rien ne nous arrête Invincible et forte Nos rêves insensés Sont réalisés Il n'est pas question qu'un jour on dise non On est les plus fortes Invincible et fort Invincible et forte Et toi aussi tu as Toute cette force en toi On joind nous vite et alors tu verras Tu as ton rôle à jouer Je t'accompagnerai Et tout ensemble on triomphera Si tôt ou tard nous aurons la victoire Faut continuer Car une équipe est toujours fantastique Invincible et forte Pas de défaite Pas de défaite, non rien ne nous arrête Invincible et forte Nos rêves insensés Nos rêves insensés Sont réalisés Il n'est pas question qu'un jour on dise non Invincible et forte Oui ! C'est chouette ! Waouh ! Je trouve qu'on a un bon son On forme un super groupe Mieux que ça on est extraordinaire Parfaitement c'est de la vraie musique de pro Imaginez qu'on devienne célèbre Qu'on parte en tournée mondiale Qu'on ait nos noms écrits sur les affiches Et des hordes de fans à nos trousses Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Bonsoir je vous demande d'applaudir Charlotte et les fraises des bois Hé ! Qu'est-ce que vous diriez de Charlotte aux fraises et les fraisies belles ? Ou alors Charlotte aux fraises et les fraisies paradisettes Charlotte aux fraises et les fraisettes Ou bien encore Charlotte aux fraises et les fraisies mélodies Mais cerisettes ça ne devrait pas être ton groupe ? Non c'est toi qui nous a proposé de monter ce groupe ensemble Et je suis suffisamment célèbre comme ça Et puis je ne vous en ai pas encore parlé Mais Megapoint me cherchait un groupe de rock pour la cérémonie d'ouverture des jeux d'été Ils m'ont contactée et je leur ai parlé de ton nouveau groupe Je leur ai envoyé une démo Ils l'ont écoutée et ils sont ok ! Il y a tant de choses à faire D'abord la valise Mais qu'est-ce que je mets dedans ? J'ai besoin d'un gilet s'il fait froid Et d'un short s'il fait chaud T'es bon, t'es d'un sur et s'il pleut ? Voyons, calme-toi Lily-Framboise On ne sait même pas quand on partira Est-ce que tu connais la date du départ, Sorisette ? Demain ça vous va ? Hein ? Demain ? Déjà ? Il y a tant de choses à faire ! Adore-moi, j'arrive ! Waouh ! Ça a l'air ! Quelle aventure ! On part à méga-pomme ! Euh... ça... ça fait une sacrée trotte Euh... sais-tu déjà comment on va y aller ? Oh, je crois qu'on tiendra toutes dans mon minibus Oh... Euh... et... et combien de temps restera-t-on là-bas ? Ça dépendra, mais sûrement un bon moment Bon, je vais faire mes bagages Oui, moi aussi Tu viens, fleur d'oranger ? Oui, mais voilà, j'arrive On voudrait prendre le minibus pour aller à méga-pomme Est-il en état de faire le voyage ? Hum... Eh bien, je vais faire deux ou trois petites révisions Et ça devrait rouler Oh... génial, merci beaucoup Et pendant que j'y suis, j'aurai une faveur à te demander Je voudrais... Et il te faut ça pour quand ? Demain, ça ira ? Euh... demain ? Mais c'est demain ! Oh... il y a tant de choses à faire ! Où est ma frais-ciclée à molette ? Oh... oh... Car une équipe est toujours fantastique Invincible et forte Pas de défaite, non, rien ne nous arrête Invincible et forte Ah ! Charlotte aux fraises ? Je voudrais une grosse part de votre ciculant de tarte au mur Savez-vous que j'en ai rêvé cette nuit ? C'est la meilleure tarte de fraisie-paradis C'est un compliment qui me va droit au cœur Une part de tarte ? Je l'ai préparée ce matin, petit pépin l'ancien Vous m'en direz des nouvelles Tenez ! Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi vider ! Vous redécorez le salon de thé ? Non ! Vous faites une chasse aux trésors ? Non ! Non ! Vous... vous... vous partez en voyage ! Oui ! Je vais à Mégapomme ! Vous vous rendez compte ? Ah ! Mégapomme ! Quelle métropole magnifique ! Ça me rappelle ma jeunesse ! Comment ? Mais si vous êtes là-bas et moi ici ! Qui va me faire mes bonnes tartes ? Oh ! Eh bien ! Je n'en sais rien ! C'est une fraisie bonne question ! Bonjour ! Pourquoi fais-tu ta valise ? Et où est-ce que tu vas ? Pourquoi tu t'en vas ? Je m'en vais demain après-midi avec les autres filles On va faire un long voyage à Mégapomme Mais qu'est-ce qu'on fera nous pendant ce temps-là ? Où est-ce qu'on achètera ? Les compotes ? Et les sucettes ? Et les cacahuètes grillées ? Ma clientèle ! Où va-t-elle aller ? Je n'y avais même pas pensé Je ne vous cache pas que la situation est critique Qu'allons-nous devenir quand vous serez partis Et puis qui fera tourner Frésie-Paradis ? Il n'y aura plus personne pour s'occuper de ma boutique Ni du salon de beauté, ni de la salle de lecture Ni du studio de danse, ni du kiosque à musique Ni du salon de thé Tout sera fermé ! On peut peut-être apprendre au petit Pépin à se débrouiller en notre absence Voilà une idée fort judicieuse Nous, les petits Pépins, allons prendre les choses en main Nous apprendrons, nous travaillerons et nous sauverons Frésie-Paradis Et n'oublie pas les bougies parfumées, mes clientes adorent ça Entendu ! J'applique le masque de beauté Oui, mais propose toujours un magazine avant Les clientes viennent au salon de beauté pour se détendre C'est compris ! Un magazine ! C'est bon, j'y vais ! Oui, d'accord, mais surtout, fais bien attention à... Petit Pépin bricola ! Quoi ? J'ai oublié un côté ? Oh ! Je crois que tu as encore besoin de t'entraîner un peu Je prendrai une salade mixte, s'il vous plaît The melon, the salad ! Et une salade mixte, ça marche ! Oh ! C'est exactement ce que j'ai demandé, mais la prochaine fois Pensez à mettre une assiette ! Et bien, c'est... comment vous dire... original ! Quand on lit une histoire aux enfants, il faut essayer de jouer les dialogues et de créer une atmosphère C'est très important ! D'accord ! Créer une atmosphère ! J'ai entendu ! Voilà ! Oui ! C'est superbe ! Allez, montrez-moi ! Bravo ! Qui a rangé le poivre blanc à la lettre B ? J'en déduis que vous avez rangé le poivre rouge à la lettre R Il va à la lettre P pour poivre, ce n'est pas compliqué Et le basilic va à la lettre B, pas à la lettre P Ce n'est pas du persil, il ne faut pas confondre, on le range à B pour basilic Ça ne fonctionnera jamais Je sais bien qu'ils font de leur mieux, mais... Il est hors de question que je leur confie les clés de ma boutique, désolée Que proposes-tu d'autre ? C'est très simple, je vais rester ici, je n'irai pas à Megapomme Mais enfin, on ne peut pas partir sans toi ! Je ne vois pas d'autre solution Non, attends, on a besoin de toi, tu fais partie du groupe Écoute, les petits Pépins sont pleins de bonne volonté Et je suis sûre que si tu leur montres exactement ce qu'ils doivent faire Ils y arriveront et tu pourras partir l'esprit tranquille Bon, d'accord Je veux bien leur donner une deuxième chance Et voilà, tout est rangé par un d'alphabétique Vraiment, inspection générale Oh, le persil est rangé à la lettre P Oh, pardon, je n'ai rien dit, il est exactement à la bonne place Ah-ha ! Non, fausse alerte, c'est bien là qu'on range les noix Eh bien, dans l'ensemble, je dois reconnaître que c'est plus ou moins parfait Oui ! À présent, tu peux partir avec nous Oui, on dirait Génial Oh, Cérizette, tu as fait repeindre ton minibus aux couleurs de charlotte aux fraises et les fraisies mélodies Alors, comment le trouvez-vous ? Oh, c'est énorme ! Tu as fait un travail superbe, petit Pépin Mécano, il est encore plus beau qu'avant Ma foi, j'ai pensé que ça vous porterait chance pour votre concert à Megapomme C'est un bus de futur star Oui ! Merci, 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 merci Ça fait des heures qu'on l'attend Je ne comprends pas, on devait partir en début d'après-midi Mais qu'est-ce qu'elle fabrique à la fin ? Elle a un petit peu de mal à boucler ses valises, c'est normal Mais ne t'en fais pas, elle va... Oh ! Sûrement bientôt arriver Pour transporter tout ça, il va falloir un deuxième minibus J'ai bien peur que le coffre ne soit pas assez grand pour accueillir autant de bagages Mais je... je n'ai pris que le strict nécessaire, je t'assure Ah oui, deux douzaines de pots de confiture, tu appelles ça le strict nécessaire Eh bien, j'aime avoir le choix le matin, mais je peux en emporter seulement une douzaine Et cette mallette entièrement remplie de papier, de ruban adhésif, de trombone et d'enveloppe Eh bien, on a toujours besoin de papier et d'enveloppe en voyage Aidez-moi les filles, plus vite ce sera changé, plus vite on partira Au voyage ! 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 Une histoire ! Une histoire ! Achillez-vous, les enfants, et je pourrai commencer la lecture. Oui ! Voici un joli livre de comptines que me chantait ma grand-mère. Non, pas celui-là ! Enfin, celui-ci ! C'est notre livre préféré, on l'adore ! Vraiment ? Eh bien, ma foi ! Le mystère de l'affreux furteur furtif ! Oh, Mazette, ça m'a l'air de faire un petit peu peur. Et c'est très instructif ! Eh bien, dans ce cas, je... Il était une fois, tout au fond du bois, un affreux furteur furtif. Oh ! Oh, ciel ! Misère ! Eh bien, vous êtes certain que vous ne voulez pas plutôt que je vous lise le joli livre de comptines ? Le furteur furtif ! Le furteur furtif ! Un affreux furteur furtif qui avait de longues dents luisantes et pointues, et qui pouchaient d'affreux cris et lugubres ! Oh ! Je vais faire des cauchemars ! On va tellement s'amuser à Megapop ! Je n'arrive pas à croire qu'on va se produire sur une vraie scène. Et toi, fleur d'oranger, tu es contente ? Fleur d'oranger ? Quelque chose ne va pas ? Stop ! Je veux descendre ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'emporter... ma tisane. Ta tisane ? Tu trouveras toutes celles que tu veux à Megapom ! Pas mon mélange pour dormir. C'est moi qui le prépare moi-même. Et je ne peux pas fermer l'œil de la nuit si je n'en bois pas une tasse avant de me coucher. Euh... euh... S'il le faut, on peut faire demi-tour ? Et le furteur furtif disparut dans la nuit noire et on ne suit jamais ce qui lui arriva. Voilà, terminé ! Oui ! Encore une fois ! Encore une fois ! Non, 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 non ! C'est l'heure d'aller me... Euh... C'est l'heure d'aller vous coucher maintenant. Allons les enfants au lit ! Bonne nuit, les petits ! Rentrez bien ! Faites de beaux rêves ! Et ne pensez plus... Ne pensez plus à cet affreux furteur furtif ! Hé ! Est-ce que tout va bien, petit Pépin l'Ancien ? Non, ça ne va pas. Je ne vais pas pouvoir dormir avec ce furteur furtif qui furette dans les parages. Un furteur furtif ? Oh, ce nom ne me dit rien qui vaille. Je n'ai rien de le dire. Les furteurs furtifs sont les plus effrayantes créatures que la Terre ait jamais portées. J'ai lu ça dans un livre très instructif. Et il était écrit qu'il y en avait un... Par ici ? Ici ? Là-bas ? Impossible de savoir. C'est tout le problème avec les furteurs furtifs, tu comprends ? Ils... Ils furettent ! Allons, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait un. Ah ! Bien ! Allons vite chercher cette tisane et remontons en voiture. Un furteur furtif ? En voyant, ne dites pas de sottises, je suis sûre qu'il y a une explication fort simple à... Vous entendez ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il est de notre devoir de défendre les petits pépins en l'absence des filles. Je m'y suis engagée. Et surtout, évitons de donner l'alarme. Ça ne servirait à rien d'inquiéter la population. J'ai peut-être une idée. Je n'arrivais plus à trouver la boîte. Les petits pépins ont tellement bien rangé la boutique que je m'y perds. Allez, viens. Le bus nous attend. Écoutez, ils sont plusieurs chaffurettes de partout. Il faut absolument défendre, Frézi-paradis. Stop ! Arrêtez le bus ! Quoi encore ? Je... j'ai oublié de fermer le robinet en partant. Enfin, je crois... je suis presque sûre. Là ! Voilà ! Je crois que c'est le Frézi-mieux que je pouvais bricoler en si peu de temps. Très impressionnant ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un piège à furteur furtif. Attention, petite démonstration. Wow ! Fantastique, petit pépin, mes canons ! Oui, je dois dire que je suis assez fier de moi. Allez, reculez encore un peu. Courage ! C'est le dernier endroit où ces affreux furteurs furtifs sont venus furter. Ça y est, le piège est prêt. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? On se cache et on attend. Il commence à se faire tard. Il ne faut pas réveiller les petits pépins. Ne faites pas de bruit. Oh ! Vous entendez ce bruit de pas ? Cachons-nous, ce sont sûrement les furteurs furtifs. Chut ! Il ne faudrait pas que les petits pépins croient qu'on revient fouiner au village. D'accord, mais c'est exactement ce qu'on fait pourtant. Qu'est-ce que ce câble fait en plein milieu du chemin ? Ah ! Vous voyez bien, les petits pépins ne rangent jamais rien. On ne peut pas leur faire confondre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! C'est étrange ! On dirait comme une sorte de... Oh ! C'est un piège ! Oh ! Je crois qu'on en a attrapé un gros ! Ouais ! Hé ! Hé ! Regardez, vous ne trouvez pas qu'on dirait... Quoi ? C'est vous, Charlotte aux fraises ? Qu'êtes-vous revenu faire au village ? Euh... On est simplement revenu jeter un coup d'œil ? Pour vérifier que tout allait bien. Euh... oui, en quelque sorte. Ah ! Mais on se débrouille très bien sans vous. Tenez la preuve, on a construit un piège pour protéger Fraisie Paradis de ces affreux fureteurs furtifs. Les fureteurs furtifs comme dans le livre ? Voyons, c'est un conte pour enfants. Les bébés petits pépins vous ont fait croire qu'ils existaient vraiment ? Oh ! Je suis navré. J'ai... du mal comprendre et... quand j'ai entendu... furter tout à l'heure... Oh mince ! C'était déjà nous la première fois, je suis désolée. Cette histoire a réveillé de vieilles peurs et m'a fait perdre mon sang-froid. Tenir vos boutiques et prendre soin de Fraisie Paradis est plus difficile que nous le pensions. Mais nous faisons de notre fraisie mieux. Vous ne nous faites pas confiance, Charlotte. Oh mais ce n'est pas pour ça qu'on est revenus. C'est parce que... Tout est ma faute. Je n'ai pas arrêté d'inventer des prétextes pour rentrer. Je crois que c'est parce qu'au fond de moi, je ne suis pas très rassurée à l'idée de quitter Fraisie Paradis. Oh, c'est parce que tu avais peur. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit ? On t'aurait rassurée. Je suis désolée, fleur d'oranger. Ça ne doit pas être drôle de s'en aller la peur au ventre. Ça ne t'aide pas de savoir que nous partons toutes ensemble ? Si, un petit peu. Tu n'as pas peur de chanter avec nous, n'est-ce pas ? Et tu n'as pas peur non plus d'enfiler un costume et de monter sur scène ? Pas du tout. J'aime faire partie du groupe. Fraisie Paradis est un endroit merveilleux. On en est toutes convaincus et on sera très impatientes d'y revenir. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas ? Alors voici ce que je te propose. Au lieu de penser à tout ce qu'on va laisser derrière nous, projette-toi dans l'avenir et songe à la fabuleuse aventure qui nous attend à Megapomme. Oui, j'ai hâte de chanter sur scène avec vous. Je suis sûre que ce sera une expérience formidable. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Attendez-moi un instant, je reviens. J'ai quelque chose pour fleurs d'oranger. Tenez, chaque fois que je dois m'absenter de Fraisie Paradis, j'emporte ce petit souvenir de la maison dans mes bagages. Prenez-en soin, fleurs d'oranger. Oh, ce que c'est beau ! C'est Fraisie Paradis en miniature. Oui, je vois ma maison et ma boutique aussi. Oh ! Oh ! Merci. Merci beaucoup, les amis. Je crois que je suis prête à partir. Alors tout le monde en voiture et on répétera notre chanson en chemin. Car une équipe est toujours fantastique. Trava-t-il et fort ? Le bal de la fraise scintillante. Qu'est-ce que ça brille ? Oh ! Comme c'est beau ! Joyeux hiver, oui ! Ah, c'est un signe, ça veut dire que l'hiver a commencé ? Wow ! C'est magnifique ! Attention, clafoutis ! Qui revêt du jus de pomme chaud ? Oui, s'il te plaît, Charlotte ou Fraise. Quel est donc ton secret ? Il est vraiment très bon. C'est très facile. Tu dois juste le faire chauffer avec de la fleur d'oranger. Hum ! La fleur d'oranger ! C'est ce que je préfère ! Tu ajoutes une larme de jus de citron. Hum ! C'est ce que je préfère ! Une pincée de cannelle et mon petit ingrédient secret. Qui est ? La pincée heureuse. J'imagine le plaisir de mes amis et là, miracle, le résultat est meilleur. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Peut-être que si on en boit assez, on aura vraiment l'impression d'être en hiver. Ce n'est pas le froid qui manque pourtant, mais si on pouvait avoir un petit peu de neige. Oh ! J'ai tellement envie de voir la neige. Quelquefois, j'ai l'impression de l'entendre arriver. Oh ! Oh ! Il mèche enfin ! Oh ! Ça, c'est la saison des apresquilles ! Oui ! Et des grosses doudounes bien chaudes. Des flambées dans la cheminée. Des biscuits aux aurales de charlottes aux fraises. Et c'est aussi la saison du bal de la fraise scintillante. Oh ! J'ai hâte qu'on commence à faire les préparatifs. On va mettre les gâteaux derrière et les serpenta en haut. Et on va mettre des chaises contre ce mur. Prouty, je commence à me demander sérieusement si nous allons pouvoir donner le bal ici cette année. Mais pourquoi ? Chaud devant, mes petits amis. S'il vous plaît, écartez-vous. Parce que la population de Fraisie-Paradis a bien augmenté en un an. Ça, c'est vrai. Il y a de plus en plus de petits Pépas. Je n'aurai pas assez de place. Si on ne fait pas le bal ici, on va le faire où ? J'ai compris. Nous devons partir chacune de notre côté et trouver l'endroit adéquat. L'endroit adéquat ? L'endroit qui convient. Très bien à l'aventure sous la neige. Très bonne idée. On va bien s'amuser. Alors, vous avez trouvé un endroit plus grand ? Non. Oh, moi non plus. Oh, moi j'ai bien trouvé une souche d'arbre. Il y a toute la place qu'on veut, mais ce n'est pas très abrité. Nous risquons de geler sur place, d'attraper un rhume ou simplement de grelotter de froid. En tout cas, il n'est pas question de renoncer. Réchauffez-vous et puis on reprend les recherches. Je viendrai avec vous. Les filles, j'ai trouvé un endroit idéal. Suivez-moi. Alors, qu'en pensez-vous ? C'est l'endroit idéal pour le bal, non ? Euh, je ne sais pas, Bruntie. Si quelqu'un tombe de cette hauteur, il va se faire très mal. Et où veux-tu que l'on mette les tables pour les gâteaux ? Ben pas en haut, en bas, voyons. Oh ! Il fait chaud ! Il y a de la place, c'est accueillant ! Cet endroit est parfait ! Félicitations, Bruntie ! Bravo ! Tu as du flair ! Heureusement que tu es là ! Et puis, Bruntie ! Je savais que tu trouverais quelque chose. Bruntie, étant donné que c'est toi qui as réussi à trouver ce magnifique endroit, tu veux bien te charger de l'organisation du bal ? Oh, oui, alors ! Voyons voir, pour commencer, j'apporterai les couverts, les tasses, les verres, les nappes et les serviettes. Charlotte aux fraises, tu veux bien t'occuper des gâteaux ? Ah, bien sûr ! Parfait ! Lily, framboises et fleurs d'oranger, vous faites la déco ? Avec plaisir ! Oh, oui ! Je verrai bien le grand guirlande de papier crépon serpentant gracieusement au plafond. En papier crépon ? C'est comme si c'était fait ! Et enfin, vous deux, pouvez-vous rassembler le plus de lucioles possible pour éclairer les lieux ? À vos ordres ! Tout de suite, Bruntie ! C'est parti pour les papiers crépons ! Et moi, j'ai intérêt à m'y mettre tout de suite aussi si je veux que tout soit prêt dans deux jours ! Merci, les filles ! Ah ! Je vais faire de notre bal le bal le plus merveilleux qu'on ait jamais donné à Frézi-Paradis ! Bravo, les filles ! Je trouve ça magnifique ! Et encore, le plus beau, c'est que nous sommes en avance d'une journée ! Ça veut dire que j'aurai un peu de temps pour réaliser un petit ensemble de linge de table ! Et moi, j'aurai le temps de préparer un bon programme musical ! Je sens qu'on va énormément s'amuser ! C'est sûr ! Mais il nous reste plein de travail à faire encore ! On va se reposer ce soir et rendez-vous demain matin ! Que s'est-il bon passé ? La nourriture a disparu ! Et les ciels se sont enfuis ! Oh ! Les nappes et les serpentins sont tout déchirés ! Si c'est censé être une blague, elle n'est pas drôle du tout ! Qui pourrait faire un truc pareil ? Je ne sais pas, mais c'est très confortable en tout cas ! Oh ! J'ai envie d'une sieste, moi ! Ce n'est pas le moment, Lily-Framboise ! Nous devons repartir de zéro maintenant ! Nous avons fait tout ce travail pour rien ! Ça va aller, Prunty ! Rappelle-toi, nous avons une journée devant nous pour tout ranger ! Mais oui ! Et moi, j'ai juste à trouver d'autres lucioles ! Moi, je voudrais qu'on me dise qui sont les gens qui ont fait une chose... une chose aussi nulle ! En tout cas, ça ne peut pas être quelqu'un de fraisie-paradis ! Exactement ! Ils ne peuvent venir que d'ailleurs ! Je chercherai les coupables partout ! Et quels qu'ils soient, ils auront à subir la colère de Prunty ! Clapouti ! Oh ! Oh ! Mais tu détestes les airelles ! Clapouti ! Attention ! Oh ! Il ne reste pas dans mes jambes comme ça ! Je prépare une fournée de biscuits, alors calme-toi un peu ! Oh ! Arrête de faire l'idiot, Clapouti ! Je jouerai avec toi plus tard, quand j'aurai le temps ! Bonjour ! Bienvenue au paradis du thé ! Frézi, bonne journée ! Charlotte à l'appareil ! Oh ! Prunty ! Quoi ? Vous allez toutes dormir là-bas cette nuit ? C'est la seule façon d'être sûre que personne ne s'attaque à nouveau à la salle de bal ! Vous allez bien vous amuser, on dirait ! Je viendrai peut-être tout à l'heure ! J'ai juste une dernière fournée de biscuits à faire ! Oh ! Une seconde ! Clapouti, tu veux jouer ? Rapporte-moi ce grand cuisine, tu veux ? Mes biscuits, Ozerail ! Oui, tu sais, les préférés de Prunty ! Je suis déjà heureuse, rien qu'en imaginant le plaisir qu'elle aura en les mangeant ! Oh ! Clapouti ! Clapouti, non ! Prunty, je crois que finalement je ne viendrai pas vous rejoindre ce soir Pourquoi ? On va dire que la situation m'a légèrement échappé des mains Bonne chance ! Amusez-vous bien ! On se voit demain matin ! Bye ! Clapouti, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire l'idiot comme ça ? Dis-moi ! Quoi ? Oh ! En fait, tu as pris cette érelle pour ta balle ! Je comprends maintenant ! Tu croyais que j'allais faire cuire ta balle préférée ! Oh, excuse-moi de t'avoir gondé comme ça ! Viens là ! Retrouvons ta balle ! Ah ! Et voilà ! Maintenant, je vais pouvoir faire ma dernière fournée ! Oh ! Ainsi que toutes les autres ! Vous croyez qu'on va réussir à les attraper ? Une chance est sûre, ils vont revenir ! Et je suis prête à les accueillir ! Oh ! Ta torche me fait mal aux yeux, Prunty ! Oh ! Pardon ! Je veux seulement être prête en cas d'intrusion ! Et tu sais, ce n'est pas la lumière qui va les faire venir ! Oh ! C'est vrai ! On va devoir attendre combien de temps ? Le sol est vraiment très dur ! Oui ! Ce n'est pas vraiment un matelas de plumes ! Hé ! Moi je sais ! Si on s'installait plutôt sur le tas de papier crépon déchiré qui est là-bas ! Oh ! On est vraiment très bien dessus ! Très bonne idée ! Je ne sais pas trop ! On ne va pas ajouter du désordre au désordre ! Ne t'inquiète pas, Prunty ! Nous remettrons tout en place demain matin ! Oh ! En effet ! C'est vraiment très confortable ! Oh ! Oh ! Ils s'y sentent très très bien ! Mais nous devons rester vigilantes ! Ne t'inquiète surtout pas ! Oh ! Nous ferons attention pour toi ! À vrai dire, Prunty, ça m'étonnerait beaucoup que les fauteurs de troubles reviennent ! Quoi ? Qu'est-ce que c'était ? Le vent ! Une pomme de bœuf ! Un très grand flocon de neige ! Oh ! Prête ? Un, deux, trois ! Oh ! Ce sont deux adorables écureuils, c'est tout ! Ils ont l'air adorables, mais ce sont des fouineurs sournois ! Je ne permettrai pas qu'ils viennent gâcher notre grand bal ! Hé ! Partez-vous deux ! C'est très bien ! Fichez-moi le camp ! Vous n'êtes pas chez vous ? Oui ! On a réussi ! On peut rentrer maintenant ? Oui ! Mais d'abord, prenons nos précautions ! Voilà ! Qu'ils essaient un peu d'entrer, ces farceurs ! Maintenant, allons échanger ce tas de papier froissé contre un vrai lit ! Demain, c'est le grand jour ! Le bal de la fraise s'intillante ! Oh ! J'ai vraiment hâte de nous voir toutes les six dans nos splendides robes de bal toutes neuves ! Elles sont extra-spectamagiques ! Et moi, j'ai préparé tout un tas de nouveaux pas de danse ! Et bravo à Charlotte aux fraises, grâce à qui nous mangerons d'excellentes pâtisseries ! Ouais ! Merci beaucoup ! Bravo aussi à Prunty, qui s'est occupé de tous les préparatifs ! Ouais ! Merci ! Mon seul but, c'est que tous les habitants de Fraisie-Paradis puissent passer une excellente soirée ! Oh oui, la salle est extraordinaire ! Il faut que tu vois ça, Charlotte aux fraises ! Oh, mais je suis très impatiente ! Je vous retrouve là-bas dès que j'ai fini ! D'accord, à tout à l'heure ! Oups ! Oh non ! Encore ! Quelqu'un a mangé tous les gâteaux qui étaient là ! Quelqu'un a laissé les Lucioles s'échapper ! Et quelqu'un a dormi sur nos serpentins ! Oh ! Ils sont toujours là ! Alors, comme ça, on veut gâcher notre fête ! Debout ! Réveillez-vous, méchants farceurs ! Allez-vous-en d'ici ! Bon, nous n'avons plus qu'à tout ranger ! Et vite ! Il ne reste plus beaucoup de temps ! Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais rien ! Ça vient par ici, on dirait ! Allons-nous retourner d'ici ! Ils n'ont pas le droit de faire ça ! C'est la première fois qu'on me traite d'une façon... d'une façon aussi mal élevée ! Vous savez quoi ? Il est temps de leur donner une bonne leçon ! Et le professeur, ce sera moi ! ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression d'être un hortensia givré Puisque c'est comme ça, ils l'auront voulu ! Ça leur apprendra à se mesurer à prunetille Qu'ils essaient un peu de s'introduire encore dans notre salle de balle maintenant Oh non ! Oh nos robes de balle ! Rapportez-nous nos robes immédiatement ! Vous m'entendez ? Qu'est-ce que c'est ? Charlotte en fraises et clafoutis ! Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Quelle horreur ! Nom d'une groseille en vadrouille ! Qu'est-il arrivé ? Deux écureuils mal élevés passent leur temps à détruire nos décorations Et maintenant, voilà qu'ils ont volé nos robes ! Rien que pour nous embêter ! Des écureuils ? C'est très étrange je trouve ! Ils sont plutôt craintifs normalement ! S'ils s'en prennent à vous, c'est qu'il y a une raison ! Oh ! C'est eux qui ont fait ça ? Tu as déjà vu quelque chose d'aussi honteux ? Ils ont absolument tout saccagé ici ! On les a trouvés endormis sur ce tas de papier crépon ! Ceux ne sont pas les seuls tu sais ! Ils arrivent à Lily Framboise d'y faire un petit somme ! Mais c'est vraiment très confortable ! Je confirme ! Oh ! Mais je sais ce qui se passe ! Et qu'est-ce qui se passe, dis-nous ? Les intrus ne sont pas les écureuils, mais nous ! Nous ? Eh oui ! Ils ont choisi cet endroit pour pouvoir dormir au chaud pendant l'hiver ! Et ils étaient sans doute là avant que Brunti n'arrive ! Mais pourquoi ont-ils fait main basse sur les gâteaux que nous avons préparés ? Hier après-midi, je ne comprenais pas pourquoi Clafouti m'aboyait dessus pendant que je préparais mes biscuits ! Mais j'ai fini par considérer les choses de son point de vue à lui ! Il pensait que je tenais non pas une hérale, mais sa baballe rouge ! Et il croyait que je voulais jouer ! Et alors ? Alors ? Il faut regarder cet arbre du point de vue des écureuils ! Ce qui vous apparaît comme du vol et leur façon de s'engraisser pour pouvoir passer les mois d'hiver ! Et donc ce qui n'est qu'un tas de bouts de papier pour nous est un vrai lit à leurs yeux à un... C'est exactement ça ! Alors, depuis le début, nous nous obstinons à essayer de les chasser de chez eux ? J'en ai bien peur, Brunti ! Oh ! Je m'en veux énormément ! Allez les filles, on ferait bien de rapporter tout ça à la maison ! Dans ce cas, où allons-nous organiser notre balle ? Je crois que j'ai ma petite idée ! Comme tu vois ! Petit écureuil ! Est-ce qu'on peut vous parler une seconde ? C'est un cadeau pour vous ! On ne vous veut aucun mal ! Nous sommes désolés d'avoir essayé de vous voler votre abri d'hiver ! Nous voudrions transformer notre balle de la fraise scintillante en balle de l'hibernation ! Est-ce que vous seriez d'accord ? Chaque invité apportera de la nourriture en cadeau ! Comme ça, vous ne manquerez de rien pendant tout l'hiver ! Mais... où est-ce qu'ils vont comme ça ? Il faut que tu sois au top ! Il faut que tu sois au top, essayant comme dit pas stop ! Et si tu t'enlèves-toi et recommences ! Quand on pète son mieux, tout le reste importe un peu ! Soyons des championnes, prenons la chance maintenant ! Il faut que chacun voit briller ta lumière ! Jamais, jamais, dis jamais, jamais, ne renonce pas à tes idées ! Jamais, jamais, dis jamais, jamais, car tu as le droit de rêver ! Pas la peine de tout savoir pour savoir qu'une chose est certaine ! Ne renonce jamais, 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 jamais à ce que tu crois ! C'était une soirée absolument magique ! C'était le plus beau bal de ma vie ! Je crois que le fait d'aider les deux écureuils m'a rendu bien plus heureuse que celui d'organiser notre bal ! Moi aussi ! Cela donnait beaucoup plus de prix à l'événement ! C'est comme l'ingrédient secret de Charlotte aux fraises ! La pensée heureuse ? Oui ! Si la fête était belle, c'est parce que je n'arrêtais pas de penser aux écureuils et au fait qu'ils seraient bien au chaud ici et ne manqueraient de rien pendant leur hibernation ! Alors vous pensez que la fête leur a plu aussi ? Tu as ta réponse, je crois ! Faites de beaux rêves ! Rendez-vous au printemps ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501